Bonjour, dans cette question, nous allons aborder la notion de distance d'un point à un plan, puis la projection orthogonale d'un point sur un plan, et éventuellement le symétrique d'un point par rapport à un plan. Concernant la distance point-plan, nous avons une forme vectorielle et une expression analytique également. Donc nous avons un plan, voici le plan alpha, avec comme point d'ancrage le point A, et nous avons le vecteur normal n alpha de ce plan. Et nous avons, disons ici, le point P, et nous cherchons la distance du point P au plan alpha. Donc nous pouvons tracer le vecteur AP, et considérer que nous avons ici l'angle phi, qui est l'angle entre le vecteur normal et le vecteur AP. Donc nous avons la formule cos phi est égale au produit scalaire de AP par n sur la norme de AP fois la norme de n. J'ai mis simplement n pour n alpha pour alléger un petit peu l'écriture. Maintenant, nous avons l'angle oméga qui est ici, qui est le même que l'angle phi, puisque ces deux angles sont alternes internes. Et donc nous avons cos oméga, qui est... Pardon. Nous avons cos oméga qui est... Alors, cos ajip, donc côté adjacent, c'est justement la distance que nous recherchons du point P au plan alpha sur l'hypoténuse qui est la norme de AP. Mais comme ces deux angles sont égaux, alors forcément leurs cosinus sont identiques. Et donc nous avons distance du point P au plan alpha sur la norme de AP qui est égale au produit scalaire en valeur absolue AP par n sur la norme de AP fois la norme de n. Et donc, pour isoler la distance du point P au plan alpha, il suffit de multiplier par la norme de AP de chaque côté, ce qui permet de simplifier la norme de AP. Et donc, nous obtenons l'expression vectorielle de la distance du point P au plan alpha qui est égale à la valeur absolue du produit scalaire de AP par n ou n alpha sur la norme de n ou n alpha. En soi, l'expression vectorielle n'est pas pratique pour le calcul. Nous allons maintenant la transformer de manière à arriver à une expression analytique qui permet de faire le calcul rapidement. Donc, si le plan alpha est donné par son équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, alors le vecteur n, qui est le vecteur n alpha, est de composante ABC. Disons que le point A est connu. Donc, A1, A2, A3, c'est un point qui appartient au plan alpha. Donc, il va respecter l'équation du plan alpha. Le point P est connu, c'est P1, P2, P3, puisque c'est le point dont on cherche la distance au plan alpha. Donc, nous pouvons calculer le vecteur AP sous la forme P1 moins A1 comme première composante, puis P2 moins A2 et P3 moins A3. Et donc, la distance du point P au plan alpha revient à la valeur absolue du produit scalaire, soit A fois P1 moins A1 plus B fois P2 moins A2 plus C fois P3 moins A3 sur la racine de A carré plus B carré plus C carré. Alors, nous pouvons effectuer et obtenir en valeur absolue A fois P1 moins A1 plus B fois P2 moins BA2 plus C fois P3 moins CA3 en valeur absolue sur racine de A carré plus B carré plus C carré. et donc, nous obtenons ici AP1 plus B P2 plus C P3 et nous pouvons compléter par rapport à l'information qui a été donnée ici, à savoir le point A appartient au plan alpha. Donc, ces coordonnées respectent l'équation du plan alpha, ce qui nous donne AA1 plus B fois A2 plus C fois A3 plus D est égale à 0. Donc, D est égale à moins AA1 moins BA2 moins CA3 qui est justement l'expression que nous avons ici. Donc, nous pouvons compléter ici avec un plus D sur la racine de A carré plus B carré plus C carré. Ainsi, nous obtenons l'expression analytique de la distance d'un point à un plan. et pour cette expression, nous voyons qu'il suffit de reprendre l'équation du plan, à savoir AX plus BY plus CZ plus D remplacer XYZ respectivement par P1, P2, P3 puis au dénominateur mettre racine de A carré plus B carré plus C carré et avec ceci, nous obtenons la distance du point P au plan alpha. Concernant maintenant la projection orthogonale du point P sur le plan alpha. Donc, nous cherchons le point P1 tel que la droite PP1 soit orthogonale. Donc, ce que nous allons faire c'est commencer justement par tracer une droite qui passe par le point P appelons-la N cette droite N comme normale ou donc perpendiculaire. La droite N est caractérisée par le point P comme point d'ancrage et elle va admettre le vecteur N alpha comme vecteur directeur. Donc, une fois cette droite connue les équations seront donc x est égale à P1 plus K fois A y est égale à P2 plus K fois B z est égale à P3 plus K fois C où l'équation du plan alpha est donnée par ax plus B y plus Cz plus D est égale à 0 donc le vecteur normal au plan alpha est de composante ABC que nous retrouvons que nous retrouvons dans les équations de la droite N pour déterminer ensuite P1 il nous faut prendre N intersection alpha et faire comme on l'a vu pour l'intersection droite remplacer X par sa valeur paramétrique de l'équation de la droite dans l'équation du plan pareil pour Y pareil pour Z on a une équation à une inconnue K ce qui nous permet de déterminer le point P1 et d'une fois que P1 est connu on procède de la manière suivante pour déterminer le symétrique P' il suffit de prendre la relation vectorielle le vecteur P P1 est égal au vecteur P1 P' ce qui va nous donner le point P' qui est le symétrique du point P par rapport au plan alpha voilà c'est tout pour cette question merci pour votre attention